Alors, voici, l'ordinateur complet arrive et est livré en une seule boîte. C'est un portable de chez Framework, on a remarqué qu'il y avait déjà un petit coup, mais j'ai déjà déjà ouvert la boîte, j'ai déjà découpé proprement les adhésifs qui bloquent et tout, et on ouvre et on voit que ça se présente vraiment, c'est nickel. Alors là, on voit bien que c'est l'alimentation au réadapteur, donc on va juste ouvrir pour vérifier que c'est bien, il faut trouver comment ça s'ouvre. Et donc, l'alimentation, j'ai un câble qui est bien à la norme européenne, j'ai un câble USB-C qui doit se connecter à l'ordinateur, et le chargeur, c'est cette unité-là, tout simplement, je vois que j'ai bien USB-C d'un côté et le connecteur pour le cadre. Donc, je vais le remettre dans la boîte, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, mais je voulais vérifier que c'était bien le format européen, et pas un autre format. L'autre, la deuxième partie, il y a une boîte ici, et une boîte en dessous, il y a encore une boîte en dessous. Je fais ça sur les côtés, on peut avoir la petite boîte, il y a peut-être un manuel dedans, un autre dedans. Nous avons un disque dur, ça va être la mémoire RAM, et ça ce sont des extensions pour pouvoir avoir des connecteurs, deux connecteurs USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur USB-A qui sont à rajouter dans l'ordinateur. Donc, c'est bien ce que j'ai commandé comme accessoire supplémentaire pour l'ordinateur. Je vais venir sur le côté. D'abord, je vais ouvrir la dernière boîte. Dans la dernière boîte, on a un schéma, on dirait, de ce qu'il doit y avoir dedans. J'ai une boîte qui est déjà assemblée, les portables. Les autocollants, c'est peut-être un manuel ici. Je vais passer plutôt à la garantie. Pour l'instant, je vous explique rien. Et je vois que j'ai un outil ici, avec, ça c'est pour ouvrir les plaques. Et de l'autre côté, j'ai un tournevis, soit torque, soit en droit. Je vais essayer d'autres choses encore. Bon, je n'ai toujours pas de manuel, de mode d'ampleur d'ampleur d'ampleur. Donc, on va voir. Il a l'air déjà monté, mais il doit lui manquer des 6 comptes que j'ai commenté en plus. Alors, est-ce que ça s'ouvre ? Et voilà, c'est un portable. Je pensais que j'allais devoir monter éventuellement même l'écran. Parce qu'il est prévu que tout est démontable, y compris la partie caméra qui se trouve ici, là-dessus. Mais finalement, je vois que je le reçois déjà monté. Et j'ai un clavier français. Effectivement, elle a été commandé en France, vibré en France. Donc, on va l'ouvrir pour pouvoir mettre dedans les disques durs et la mémoire RAM. Donc, je vois ici que j'ai des petites vis. Alors, je vais préparer la boîte ici. Ça ne va rien perdre. Et je prends l'un pour une vis pour l'ouvrir. C'est pratique, les vis en fait, elles restent en place. Donc, on ne risque pas de les perdre maintenant, on pense. Alors, je me suis basé sur ton ordinateur. Je vais mettre en 2 G de RAM. Et en distribuant 2 Tb. Alors, je vois que ça qui est ici, ça c'est pour... Un petit manuel, ça aurait été pas mal, non ? Voilà. Alors, il y a effectivement... Ouh là ! Tous les claviers... Je vais décorrecter. Un peu brutalement, mais heureusement j'ai vu où était le brancher. Donc, le clavier, il faudra le brancher ici. Et donc, on voit qu'il y a une carte mère. Tout est déjà branché. Je pensais que j'aurais dû tout monter moi-même. La batterie est déjà montée aussi. Et on voit que toutes les fixations se font avec le même type de vis que ce que j'avais de l'autre côté. Donc, ici, il y a les logements sur lesquels viennent se fixer les autres vis. Et donc, finalement, la seule chose que j'ai à faire, la carte mère étant déjà installée, je dois juste mettre le disque dur et la rame qui m'a été dominée. La rame, c'est facile. Je voudrais dire qu'il faut la mettre. Je vais commencer avec ça. Et je vois qu'il y a le canal 0 et le canal 1. Donc, j'ai deux emplacements. Moi, j'ai acheté une seule barrette de 30 millilitres. Je vais mettre mes mains sur le plus variateur. Pour être sûr de ne pas avoir des crisis à cliquer sur moi. C'est assez facile. Voilà, elle est équipée. Donc, elle est en place. Et je le dis dans l'emplacement 0. Tout à fait, c'est vrai. Alors, maintenant, le disque dur. Où faut-il le mettre ? Regarde le disque dur. C'est un disque 16g minuscule. C'est un digital. Et donc, je vois ici qu'il est marqué storage. Donc, je pense qu'il doit simplement... Où là, c'est vraiment... C'est tout petit. Alors, je vais retoucher mon rédacteur. Pour être sûr que je n'ai pas d'électricité statique. Donc, c'est le S. Le S, c'est le disque dur. Voilà. Alors, c'est très bien indiqué. Il a fait un petit bruit d'insertion. C'est bien indiqué. Il faut le serrer, mais... Il faut le serrer, mais... Juste assez. C'est tout ce que je dois mettre en principe. Donc, je le mets bien tout. Donc, quand on roule vers mon kit, il est moins cher, mais le kit, c'est assez facile à assembler. Ça, c'est... Et donc, la dernière chose que je dois faire maintenant, c'est reconnecter... Je pense que c'est la partie la plus délicate. C'est de venir insérer sans l'abîmer. Et hop là... La connexion est bien fini. Et je vois qu'il y a une petite languette, puisqu'on veut l'enlever, pour le tirer facilement. qu'on a mis ça. On peut venir ajouter quatre emplacements ou des cartes sur lesquelles on peut venir mettre des extensions. Il y a plusieurs choix. Et moi, j'ai choisi un USB-A pour pouvoir brancher la souris. Et puis... Je vais m'ouvrir. C'est bien en arrière. Merci. Donc, ça se présente, on va dire, un port USB-A. Et, à la fin, le connecteur est en USB-C de toute façon. Et donc... Comment est-ce qu'on doit mettre ? Comme ça, je suppose, parce que... USB-F1 Réfléchissons. Je vais pouvoir mettre... comme ceci. Voilà. Côté, la souris, de ce côté-ci. Je peux les mettre où je veux. Les quatre emplacements sont tous identiques. Ça fait pas mal. Donc, je vais mettre USB-C ou USB-C ici. USB-C, étant que je vais pouvoir mettre soit des extensions compatibles USB-C, soit pour charger l'ordinateur. Et puis, j'ai là... Le ordinateur se charge en USB-C. J'ai pas compris. Le ordinateur se charge en USB-C. Oui, tout à fait. Donc, il a prévu déjà d'avoir un système de chargement universel. Donc, je mets l'HDMI de ce côté-ci, qui va me servir pour vous... ... ... ... ... universel. Et puis, un deuxième USB-C. Et alors, on peut, pour ce connecteur-ci, au lieu d'avoir un connecteur, on peut aussi venir mettre un disque dur additionnel de 1 ou 2 TB de cette taille-là. Donc, c'est plutôt un disque de type comme si on avait une clé USB en fait. Et voilà, donc l'ordinateur complet. Alors juste pour comprendre, je vois qu'il y a ceci. Je pense qu'en poussant, si je veux les enlever, je n'y ai pas. Voilà, c'est ça. C'était en fait ci. Voilà. Est-ce qu'il faut encore que j'en ai parlé ? Et donc, je crois que là, c'est bien qu'on s'arrête. Je vais vous dire que j'ai fini. Voilà. Ça risque de prendre. Alors, est-ce que tu veux qu'on essaie de démarrer ? Oui. Donc finalement, je pensais que l'opération, c'était déjà plus compliqué. Je croyais que j'allais avoir toutes les pièces séparées et que j'allais devoir monter aussi la carte mère et les freins. Mais finalement, ça vaut la peine de prendre la partie à monter soi-même. Parce que, comme j'ai vu, c'était pas très compliqué à faire. La seule précaution d'en prendre, c'est de bien se décharger de son industrie statique. Oui. La différence entre l'émission tout à fait montée par le groupe et le pointe, c'est de l'ordre de 150 euros. Alors, finalement, 150 euros, c'est ce que nous voulons faire. Ça valait la peine de le faire. Ça valait la peine de le faire. Oui, oui. C'est sûr. On va voir s'il ne démarre pas. Oui. On va voir s'il ne démarre pas. Non, je me suis pas. Je me suis pas. Je me suis pas. On va voir s'il ne démarre pas. Bon. Bon. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que le chargeur est tout petit. Donc dans mon sac à dos, il va prendre peu de place. Pour faire une vidéo, ce n'est pas un ordinateur. D'une façon, moi je fais beaucoup de l'avion optique, mais c'est vrai aussi que j'aime bien avoir mon ordinateur petit, comme ça je peux le prendre avec mon vélo, sans problème. Et après, je le branche avec un écran extérieur, un clavier extérieur. Et donc, à ce moment-là, j'ai reçu plus à l'aise. Ça, c'est une installation, par contre, que je ne vais pas envoyer avec moi. Donc, chargeur universel, on va le brancher sur une des extensions que j'avais prises. Voilà, on le branche. Alors, je vois, ici sur le côté, on voit qu'il y a un LED orange qui s'est allumé. Je suis assez curieux de savoir, est-ce que sur le côté d'ici, j'avais aussi un petit LED orange. Donc, je suppose que si je veux connecter là, il aurait aussi pris... Donc, on va fondre la clé magique qu'on va mettre dans l'ISB 1. Il se maté, j'ai... Et l'image sans doute, j'ai Linux, parce qu'effectivement, l'ordinateur ne vient sans rien charger. Donc, on allume. Et on pose sur le bouton. On va voir ce qu'il se passe. L'indication fade. Donc, il a dit qu'il avait une erreur. que je trouve ici. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Et je vais le ramener à la maison. Et je vais me mettre devant internet pour essayer de trouver la solution. Voilà. C'était le kit framework. Voilà. Et pour le reste, tu vois, c'est un portable comme un autre. Avec la seule chose, c'est que toutes les pièces peuvent être remplacées. Et on a vu que tout se fait avec un seul kit. Et ça, c'est quand même bien pratique. Ah, c'est bien pratique. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'azouper sur Facebook. Et à...